Je souhaite à tous les avocats du barreau du Tanganyika une bonne et heureuse journée de barreau. Ainsi a été lancée la journée de barreau dans la province du Tanganyika, avec la participation de tous les avocats du ressort et ceux d'ailleurs présents dans la province. Ce lundi 10 juillet 2023, les avocats du barreau du Tanganyika se sont tous rendus dans les milieux carcéraux de la province pour entrer en contact avec différents justiciables qui y sont retenus, principalement ceux sans assistance juridique ainsi que judiciaire. Les prisons, effectivement, sont devenus les milieux de l'injustice. Et nous avons choisi, effectivement, de pouvoir nous approcher de ces personnes, de les écouter et d'avoir un rapport qui sera adressé aux autorités de l'État, un rapport qui sera adressé aussi aux organismes des droits de l'homme pour montrer combien nos populations sont parfois et souvent d'ailleurs mises dans des conditions difficiles. Le barreau du Tanganyika, touché par la déception du président de la République vis-à-vis de la justice congolaise, s'est lancé dans cette série d'activités pour ainsi participer activement à la bonne administration de la justice au Tanganyika, la province qui est son ressort. Donc le barreau du Tanganyika appelle à la justice, la vraie. Pas une justice qu'on paye, pas une justice qui est en fait injuste, mais une justice vraie. Et nous nous en appelons, chef de l'État, ministre de la Justice, et à toutes les personnes qui l'accompagnent dans cette mission de la justice, d'accompagner le Tanganyika, parce que nous vivons des situations qui sont extrêmement difficiles à supporter. La démarche choisie à cette occasion par le barreau du Tanganyika s'inscrit en plus dans une approche purement pédagogique afin d'informer tous les justiciables de l'existence du bureau des consultations gratuites dont dispose ce barreau dans le but de garantir les droits d'assistance à toute la population en dépit des manques de moyens, comme c'est les cas pour nombreux qui ne savent pas se trouver des conseils. La consultation gratuite signifie que nous avons vérifié les cas des indigents détenus ici à la puissance centrale de Kalemi, ceux qui n'ont pas des avocats, ceux qui ne sont pas assistés, et nous avons rélevé certaines irrégularités, et après nous allons faire les suivis auprès des judictions ou des autorités compétentes. Les avocats du barreau du Tanganyika ne pensent pas s'y limiter à cette étape. Ils s'engagent à rélever toutes les irrégularités qui émaient les arrestations des plusieurs justiciables sans respect des procédures judiciaires pour la plupart d'entre eux.